ok salut tout le monde aujourd'hui une petite vidéo pour vous parler un petit peu des derniers leurres que j'ai rentré puis je devais faire aussi un petit tutoriel sur comment se sortir son moulinet donc que je fais une petite vidéo à l'arrache là pour vous montrer un petit peu comment ça se passe on commence tout de suite par les deux trois leurres que j'ai rentré il n'y a pas très longtemps donc ça c'est des leurres noebi alors il s'appelle les pescati de leurres ils sont à 2 euros 80 les 4 en 10 cm ils m'ont l'air tout à fait intéressant un petit peu le niveau de détail du leurre voilà ça m'a l'air assez sympa comme comme leurre avec un bon paddle et tout je sais pas je les ai trouvé un peu originaux je suis que ça devrait faire des bons résultats toujours avec cette couleur un petit peu olive ventre blanc pailleté j'aime bien les trucs bicolores et je pense que ça va être ça va être quelque chose de sympa puis c'est vraiment pas cher 2 euros 80 donc voilà j'ai pris deux boîtes une comme ça et une comme ça je pense que sur le bar c'est pas mal du tout donc les voilà les nobi pesca tiddler ensuite une découverte vachement sympa alors je vais le sortir de la boîte découverte vachement sympa le xorus asturie le xorus asturie qui coûte sur le marché entre 20 euros et 28 euros donc c'est un leurre de surface qui se manie en walking the dog et là on l'a touché donc je l'ai touché chez aliexpress toujours tout ce qui est là c'est aliexpress je l'ai touché à 5 euros 50 donc voilà entre 20 et 28 euros et sur aliexpress 5 euros 50 donc c'est c'est un modèle d'inspiration très très proche on va dire pour pas dire une copie et franchement il a l'air vraiment top il coûte que dalle donc j'en ai pris un celui là c'est le plus petit il est en 110 cm pour 16,5 grammes ensuite on a on a celui là c'est le plus gros il est il est vachement bien les coloris sont sympas aussi il ya des libriteuses dedans évidemment celui là c'est 150 cm donc un centimètre plutôt qu'un centimètre pour 35 grammes donc l'autre était voilà 11 cm celui là 15 cm 35 grammes et le moyen que j'ai pris en blanc bon j'ai pas le sortir voilà blanc et jaune sur le dos celui là il fait 13 cm pour 28 grammes donc donc voilà et chacun a coûté 5 euros 50 donc ça vaut vraiment le coup c'est super sympa ah oui petite précision j'ai oublié quand j'ai acheté les noebi donc ces petits leurres là chez chez aliexpress ils m'ont en plus fait en cadeau des petits hameçons texans donc c'est vachement sympa voilà c'est pas cher en plus sont des cadeaux ils sont vraiment ils sont vraiment au top et je devais vous présenter aussi des hameçons je sais pas si j'avais eu le temps de vous les présenter j'en ai parlé dans ma dernière vidéo les hameçons j'en ai pris 40 40 hameçons comme ça en numéro 4 à mon avis c'est le meilleur c'est le meilleur numéro pour enfin c'est la meilleure taille pour le bar et et aussi pour le maigre ils sont vachement vachement solide et ils m'ont coûté 5 euros 56 les 40 hameçons et cela ils sont vraiment nickel je vais vous en montrer un voilà c'est vraiment nickel chrome quoi ils sont super bien à essayer de faire une petite mise au point je pense que vous voyez bien quand même c'est des supers d'hameçons très très piquant et voilà ça je veux dire c'est imbattable comme prix 5 euros 50 les 40 voilà c'est totalement imbattable donc je conseille encore tous les liens évidemment seront dans la description et puis avant de passer au tutoriel pour le moulinet voilà j'ai fait une petite folie j'étais chez décathlon et je suis tombé un peu en arrêt devant ce moulinet qui est le le comme il s'appelle le sienna le pardon le sara 2500 et qui tourne mais c'est j'ai rarement vu un moulin tourner aussi bien et il coûte 69 euros chez décates il n'y a pas de frein il n'y a pas de frein donc bah je suis dit que ça pourrait être intéressant de voir vu qu'il ya donc des mécanismes en moins vu qu'il n'y a pas de frein est ce que ça répond mieux ce que c'est mieux ce que ça dure plus longtemps dans le temps est ce que c'est moins sensible à la corrosion je suis je vais me l'acheter et puis surtout il tourne voilà c'est un vrai bonheur et un petit peu cher en 69 euros par rapport aux moulinets aliexpress mais par contre bon faut dire ce qui est quoi shimano voilà ça rien à voir ça a vraiment rien à voir on sent qu'on est sur de la qualité quand même voilà c'est shimano de toute façon c'est les meilleurs du monde c'est ils sont numéro 1 shimano des daewa aussi que j'aime bien mais les moulinets daewa sont un petit peu plus lourd donc j'ai tendance à préférer shimano donc voilà à tester mais je pense que ça va être vraiment ça doit être vraiment très très agréable de pêcher avec ça je vous donne pas les caractéristiques vous irez voir sur internet je sais qu'il a un frein assez important quand même je crois qu'il a un frein de 9 kg 9 kg de freins sur un petit moulinet comme ça c'est quand même assez cool donc voilà c'est le shimano sarah 2500 c'est vraiment pour le prix 69 euros c'est vraiment vachement bien et puis maintenant à passer on va passer au certissage du moulinet je vais vous montrer un petit peu ma technique pour remplir un moulinet de façon optimale parce que j'ai eu pas mal de trucs sur internet et moi ça va pas trop convaincu donc moi j'ai ma technique à moi je c'est un peu long c'est un peu fastidieux par contre par contre ça marche vraiment très très bien voilà donc à tout de suite alors voilà pour remplir le moulinet on commence par mettre la bobine qui est ici là on la met sur le petit dispositif que j'ai acheté chez aliexpress toujours et puis on prend sa bobine de tresse donc la bonne tresse à celle qu'on veut utiliser celle qui sera notre tresse définitive et puis ensuite il n'y a plus qu'à enrouler la tresse sur le moulinet ça c'est le premier truc qu'on va faire on va d'abord enrouler la tresse sur le moulinet donc je vais faire ça maintenant voilà donc une fois que ça c'est fait bon on remarque alors on remarque que le moulinet il est pas certi comme il faut donc il en manque donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va attacher à notre tresse notre bonne tresse la tresse de backup en fait donc je vais faire ça tout de suite je vais l'attacher et je vais je vais enrouler ensuite la tresse de backup autour du moulinet jusqu'à obtenir l'épaisseur désirée quoi alors je vais faire ça maintenant je vous coupe et je vous remets une fois que c'est fait voilà donc voilà là j'ai fait le noeud entre donc ma tresse celle que je vais utiliser entre parenthèses et une tresse de chez décathlon 8 brins et en 10 centièmes et je les relier donc à une tresse bas de gamme de chez aliexpress qui va me servir de tresse backup donc là je viens de faire le noeud donc tout ce que vous voyez en haut du noeud c'est la tresse bas de gamme et tout ce que vous voyez en bas c'est la vraie tresse celle que je veux utiliser en fait donc la tresse qui part vers le haut c'est celle qui va me servir de backup et donc je vais continuer mon mon enroulage jusqu'à obtenir l'épaisseur voulu en fait autour de la bobine et vous allez comprendre ensuite la suite voilà à tout de suite voilà donc là je suis arrivé à ce que je voulais donc maintenant j'ai plus qu'à couper et là on obtient voilà un enroulement qui est vraiment à fleur de lèvres donc juste avant juste avant l'espèce de décrocher en fait si on remplit plus là ça ferait des perruques donc il faut vraiment remplir voilà moi je pense que ça c'est optimal quand je remplis plus généralement je fais des perruques et tout donc je pense que c'est comme ça faut arriver à affleurer la lèvre la supérieure voilà dès dès le moment où il ya un petit décroché un petit biseau en fait faut que le moulinet soit rempli juste ici quoi donc là on a un certissage parfait à noter que je suis pas très satisfait de la forme de la bobine parce qu'il ya un petit creux en fait au milieu là donc je vais régler ça je vais régler ça parce que le moulinet fourni avec des espèces de petites cales qu'on peut mettre dedans à l'intérieur pour corriger un petit peu ce genre de défaut donc je vais faire ça à la vite fait et alors maintenant le but du jeu parce que là évidemment c'est pas bon puisque on part avec la mauvaise tresse ensuite on a la bonne donc ce qu'il faut maintenant c'est arrivé à faire passer la mauvaise tresse qu'elle a en dessous alors comment on fait ça bah c'est très simple on va il va falloir dérouler le moulinet dans le sens inverse et puis le réenrouler ensuite donc je vais vous montrer comment on fait voilà voilà alors ensuite comment ça se passe dans ce point on va se faire d'une perceuse parce qu'on est feignant pour réenrouler en fait la tresse autour de la bobine alors pour ce faire j'ai fixé la canne avec le moulinet toujours sur le même dispositif qui m'a servi au début à dérouler la bobine de fils donc voilà c'est un petit bricolage c'est rien j'ai mis un serre-joint et puis la canne et ça tient quoi et ensuite avec avec la perceuse on va on va ré enrouler la bobine du moulinet sur la bobine de la tresse originelle voilà et c'est parti là je ralentis parce qu'il y a le nœud voilà et donc ça y est l'enroulement est fait donc maintenant on va détacher on va détacher le fil du moulinet et on va voir la prochaine étape ok voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va replacer le fil de la bobine de gauche sur la bobine de droite alors dans l'idéal ce serait d'avoir une autre bobine vide mais comme j'en avais pas j'ai repris la bobine de la tresse backup en fait qui fera très bien l'affaire et donc on va transvaser de la bobine de gauche vers la bobine de droite et ensuite il restera plus qu'à transvaser de la bobine de droite sur le moulinet et on aura le le bon le bon format quoi donc on va faire ça tout de suite en fait c'est pour ce procédé là c'est pour faire repasser la la bonne tresse à l'avant voilà tout simplement donc on va le faire maintenant c'est parti bon voilà alors évidemment la caméra m'a lâché bien sûr c'est normal donc voilà ce que ça donne une fois que le la bobine est remplie donc vous voyez que c'est la mauvaise tresse qui est repassée au premier plan et quand on va l'enrouler maintenant sur le moulinet elle va passer à l'arrière et la bonne tresse va passer à l'avant et c'est ce qu'on va faire tout de suite voilà donc dernière opération il n'y a plus qu'à remplir maintenant le moulinet et voilà ok bon voilà je reviens parce que ma caméra évidemment fait des siennes donc voilà le sertissage est fini la bobine est rempli vraiment nickel elle est la fleur vraiment juste en dessous de la lèvre sa remplissage parfait il ya juste la place pour mettre le fluorocarbone et vraiment c'est nickel donc voilà c'était un petit lieu un petit peu long un petit peu fastidieux mais bon par contre le résultat est parfait selon moi en tout cas donc donc voilà bah si vous avez aimé cette méthode pour remplir un moulinet n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le ciel et puis et puis si vous voulez d'autres vidéos tuto bah en fait le moins savoir sur les commentaires voilà allez à plus tard pour une prochaine vidéo tchao on 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 on